Noé sort de l'Arche, premier déconfinement de l'Histoire, et montre quel usage on peut faire quand on a une grande liberté. En effet, tout à coup, tout devient possible. Et Noé va faire du très bien et du très mal. Ce qui est bien, c'est deux choses. D'abord, c'est que la première chose qu'il fait en sortant de l'Arche, c'est, nous dit-on, qu'il construit un autel à l'éternel. Donc, la première chose qu'il fait, c'est d'adorer Dieu. Alors, remettre Dieu à la première place, quand justement on risque de se dissoudre dans l'activité, dans l'extérieur, dans tout ce que l'on fait, c'est une excellente idée. Retrouver une intériorité, retrouver une certaine humilité aussi par rapport à ce qui nous dépasse, et également retrouver les valeurs profondes qui nous permettent d'aller affronter le monde, c'est effectivement la meilleure chose qui soit. Ensuite, il y a un long passage dans le texte de la Bible qui nous montre l'alliance entre Noé et Dieu. Et donc, il va y avoir une réflexion sur ce qu'il est bon de faire et de ne pas faire. Et ça aussi, c'est une excellente idée d'organiser sa vie comme il a organisé sa vie spirituelle. Là, il va organiser son existence pour essayer de trouver des règles, de voir ce qu'il peut faire et ce qui est bon de faire et ce qu'il ne faut pas faire de façon à ne pas agir n'importe comment. Et la base de tout cela, c'est Dieu qui va le dire. Il dit, moi, ce que je promets, c'est de ne jamais faire de mal. Et donc, de fonder toute son éthique, je dirais, sur le fait que l'on est en relation avec un Dieu de grâce. Alors, bien sûr, il y aura encore des catastrophes et des problèmes, mais justement, le texte nous dit bien que Dieu n'est jamais là pour ça. Le mal vient du problème du monde, de ce que vous voulez, mais pas de Dieu. Nous sommes par rapport à un Dieu de grâce. Et puis, Noé va faire quelque chose de moins bien. C'est qu'il va planter une vigne, nous dit-on. Pourquoi pas ? Il va boire du vin. Pourquoi pas ? Ce n'est pas non plus interdit de se faire plaisir. Mais il va s'enivrer et du coup, découvrir sa nudité. Et ça, nous dit-on, ça va être un vrai problème pour son fils Cam. Alors, ça nous montre que la morale n'est pas simplement par rapport à soi-même. Le problème de Noé, là, ce n'est pas que lui a fait quelque chose de mauvais pour lui. C'est que ce qu'il a fait de mal aura des conséquences très graves sur son fils. Et cela doit nous faire réfléchir sur, justement, le fait que la morale n'est pas là pour nous protéger tellement nous, mais pour protéger les autres. Et c'est pourquoi il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que ce sont les autres, les premières victimes du mal que nous pouvons faire. Alors, cette nudité de Noé, elle renvoie évidemment à celle d'Adam. Adam et Ève, qui étaient nus dans le jardin, qui n'en avaient point de honte. C'est Dieu, ensuite, qui leur fait des vêtements pour, nous dit-on, cacher la honte de leur nudité, c'est-à-dire leur imperfection. Et voilà la question, justement, c'est que nous ne devons pas imposer aux autres nos propres défauts et nos propres imperfections. Et se vêtir, c'est justement avoir une considération pour les autres, pour éviter de les heurter par notre propre imperfection. Et là, Cam va voir l'imperfection de son père, et du coup, c'est lui qui va être maudit, en quelque sorte. Parce que quand on voit l'imperfection des autres, eh bien, ça nous rend nous-mêmes négatifs. On ne peut pas voir toujours le mal chez l'autre, parce que cela nous entraîne dans une spirale qui va vers la destruction. Ou de même, on peut aussi, quand on voit le mal des autres par rapport à la liberté, ça risque de nous inciter à faire également un mauvais usage de la liberté. Sème et Japheth, les deux autres fils, choisissent de jeter un voile pudique sur l'imperfection de leur père. Voilà la bonne attitude. Je ne me préoccupe pas de l'imperfection des autres, je préfère ne pas la voir, je ne regarde pas les transgressions des autres qui risqueraient de m'inciter moi-même à transgresser, et je préfère en toutes choses voir le positif et voir que le bon et ce qui peut me permettre de vivre. Et ainsi, quand on est dans cette juste attitude qu'a Noé, en mettant Dieu à la première place, en régularisant, en régulant notre attitude par rapport aux autres, en trouvant une juste relation à Dieu, une juste relation aux autres, et qu'on garde avant tout une attention aux autres, de ne leur donner que du bien et pas de mal, alors on peut ouvrir une voie radieuse dans cette sortie de l'arche, et alors notre liberté peut effectivement devenir quelque chose de bon et de fécond.